Musique Chapitre 17 Traître, prononça Loken en s'avançant dans l'hémicycle. Il n'y avait plus rien à trahir, lui rétorqua Abaddon. Malgré tout ce qui s'était produit sur Ysvan III, le mot trahison avait encore le pouvoir d'aviver cette colère toujours présente à l'intérieur de lui. Je t'envie, Loken, continua-t-il. La galette-ci doit te paraître tellement simple. Tant qu'il y a quelqu'un que tu peux appeler ton ennemi, tu combattras jusqu'à la mort en ayant convaincu d'avoir raison. Je sais que j'ai raison, cria Loken. Comment est-ce que tout ça pourrait vous donner raison à vous ? Est-ce que vous aviez raison d'anéantir cette cité et d'assassiner vos frères ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, The Kyle, pour que tu te transformes en celui que tu es maintenant ? En laissant Adimant se tenir seul à côté du pupitre, Abaddon descendit du Procenium. Son armure Terminator le rendait bien plus grand que Loken, lequel savait, pour avoir vu le premier capitaine en opération, qu'elle ne le gênait pas et lui permettait de combattre comme n'importe quelle Astartes en armure énergétique. « Ce que nous avons fait, Cerise 23, nous y avons été contraints, par l'incapacité des esprits étriqués à comprendre la réalité, » dit Abaddon. « Tu crois que j'y ai joué mon rôle, et que je suis ici parce que j'apprécie de tuer mes frères ? » « Je crois en quelque chose, Loken, tout autant que toi. » Il existe des forces dans cette Galatie, que même l'Empereur ne comprend pas. Si cet égoïste laisse l'humanité pourrir sur la branche pendant qu'il cherche à devenir un dieu, ces forces nous submergeront, et le moindre être humain dans cette Galatie disparaîtra. « Est-ce que tu comprends ça ? » « La race humaine tout entière. » « Le maître de guerre l'a compris, lui. » « Et c'est pour cela qu'il doit prendre la place de l'Empereur. » « Pour empêcher cette menace. » Torgadon secoua la tête. « Empêcher cette menace. » « Tu es un imbécile, Ezekiel. » « Nous avons très bien vu ce qu'Erebus faisait. » « Il vous a menti à tous. » « Vous avez conclu un pacte avec des puissances maléfiques. » « Maléfiques ? » intervint Dimang. « Elles ont sauvé la vie du maître de guerre. » « J'ai vu quel est leur pouvoir, et il est à sa portée de les contrôler. » « Vous croyez que nous sommes fous, ou aveugles. » « Mais les forces du Warp sont la clé de cette Galatie. » « Et c'est cela que l'Empereur ne peut comprendre. » « Le maître de guerre sera le souverain du Warp, comme de l'Imperium. » « Et c'est ainsi que nous régnerons sur les étoiles. » « Non, » répondit Locon. « Le maître de guerre a été corrompu. » « S'il monte sur le trône de Terra, ce ne sera pas l'humanité qui régnera sur la Galatie. » « Et tu le sais, Horus. » « Même si Ezekiel ne le sait pas. » « Et Zekai ne se soucie pas de la Galatie. » « Tout ce qui l'importe, c'est d'être dans le camp des vainqueurs. » Abaddon sourit, en approchant lentement de Locon, alors que Torgadon le contournait pour se diriger vers Adimand. « Vaincre, c'est survivre, » dit-il. « Celui qui meurt a perdu, et son emploi écroyé ne signifie plus rien. » « Il pourrait aussi bien ne jamais avoir existé. » « Moi, je vais vivre. » « La victoire, Locon. » « La victoire est la seule chose qui est une vraie valeur dans cette Galatie. » « Tu aurais dû passer plus de temps à te comporter en soldat. » « Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouverais dans le camp des vainqueurs. » Locon leva son épée en s'efforçant de jauger les mouvements d'Abaddon. « Il est toujours temps de décider de qui va gagner. » Il le sentait se tendre, prêt à frapper. Les roues de montade du premier capitaine n'étaient qu'une couverture. « Locon, tu as fait tant de chemins, et tu n'as toujours pas compris. » « Nous ne sommes pas à ce point différent des humains que nous n'ayons pas droit à quelques défauts. » « Mais te battre contre nous, au lieu de réaliser ce que le maître de guerre chercha à accomplir, c'est impardonnable. » « Et toi, Ezekiel, quel est ton défaut ? » « De trop parler, » répondit Abaddon. « Et il s'élança, et l'âme de son gantelet, baignée d'énergie létale. » Torgaddon vit Abaddon chargé vers Locon, et prit cela comme un signal pour attaquer Azimonde. Son frère d'antan avait lu son intention dans ses yeux, et se précipita à sa rencontre, alors que les deux autres membres du Mournival commençaient déjà à détruire les bancs de la salle. Ils se rejoignirent dans un shot de plate d'armure, sans poignère avec toute la force que seuls peuvent mobiliser ceux qui furent autrefois frères et devinrent les pires ennemis. Ils restèrent ainsi accrochés l'un à l'autre, comme des lutteurs, jusqu'à ce qu'Azimonde parvint à écarter d'un coup les bras de Torgaddon pour lui envoyer son coude dans la mâchoire. Torgaddon recula, bloqua le retour droit, dirigeait lui aussi vers son visage, et se rapprocha d'Azimonde en lui expédiant son genou dans l'abdomen. L'autre russe chancela, mais Torgaddon savait qu'il lui faudrait davantage qu'un shot aux entrailles pour arrêter un guerrier tel que lui. Son adversaire était d'une constitution solide, sa force, son habilité et sa stabilité sur ses appuis égalaient les siennes. Les deux guerriers se firent face. Pendant un instant, Torgaddon reconnut sur les traits d'Azimonde une expression de regret. « Pourquoi fais-tu ça ? » lui demanda-t-il. « Vous dites que vous êtes contre nous, » répondit Adimonde. « Mais c'est le cas. » Tous les deux abaissèrent leur garde et se redressèrent. Ils étaient frères, des membres du Mournival, qui avaient traversé tant de batailles ensemble que leur posture était inutile. Tous deux savaient comment l'autre se battait. « Tariq, » dit Adimonde. « Si cela avait pu se terminer autrement, c'est ce que nous aurions fait. Aucun d'entre nous n'aurait choisi d'en passer par là. « Horus, quand as-tu réalisé à quel point vous étiez allé trop loin ? Quand le maître de guerre t'a dit que nous allions être bombardés ou un peu avant ? » Adimonde regarda vers le combat que se livraient Loken et Abaddon. « Tu peux t'en sortir, Tariq. » « Le maître de guerre veut la tête de Loken, mais il n'a rien dit tout concernant. » Torgadon éclata de rire. « Nous t'avions appelé l'autre Horus parce que tu lui ressemblais tellement, mais nous avions tort. » Horus n'a jamais eu ce doute dans les yeux. « Toi, tu doutes, Adimonde. » « Peut-être que tu es dans le mauvais camp. » « Peut-être que c'est ta dernière chance de terminer ta vie comme un astartès et pas comme un esclave. » Adimonde sourit faiblement. « Je l'ai vu, Tariq. » « J'ai vu le warp. » « On ne peut pas se dresser contre lui. » « Et pourtant, regarde-moi. » « Si tu avais seulement accepté la chance que la loge t'a offerte, toi aussi tu l'aurais vu. » « Nous pouvons gagner une telle puissance. » « Si seulement tu savais, Tariq, tu nous rejoindrais dans l'instant. » « Tout l'avenir t'apparaîtrait clairement. » « Tu sais que je ne peux pas reculer. » « Pas plus que toi. » « Alors nous en sommes revenus, là. » « Exactement. » « Comme tu l'as dit, nous n'avons pas choisi nous-mêmes d'en arriver là. » Adimonde se tient près. « Comme dans les cages d'entraînement, Tariq. » « Non, répondit Torgadon. » « Ça n'a plus rien à voir. » La griffe énergisée frappa vers la tête de Lockeun et il s'abaissa, trop tôt pour reconnaître la feinte. Abaddon l'attrapa par le bord de son épaulière et lui planta son genou en plein dans l'estomac. La céramide se tordit. Lockeun sentit une pique de souffrance s'enfoncer en lui. Abaddon le lâcha et lui lança son poing dans le visage. Lockeun fut projeté contre le mur de la chambre. De l'enduit roussit et des fragments de briques tombèrent autour de lui. « Le maître de guerre voulait que j'amène l'escloade juste à Rhin avec moi, mais je lui ai dit que je le prenais comme un affront. » Son épée était tombée à ses pieds. Lockeun l'avis se laissait glisser le long du mur pour la récupérer. Il se releva, s'écarta de la trajectoire d'un nouveau coup de poing et dirigea sa lame latéralement vers le visage du premier capitaine. Abaddon la bloqua avec son avant-bras, tendit le bras pour soulever Lockeun du sol et le projetait à nouveau vers le mur de l'édifice. Les environs de Lockeun se renversèrent autour de lui et soudain vint la douleur. Sa vision se troubla. Lors'il retomba, sa chute dispersa autour de lui quelques débris de pierre. La souffrance lui paraissait étrange, comme si elle avait été celle de quelqu'un d'autre, comme si son dos était brisé, et une voix perfide lui murmurer à l'esprit que la souffrance disparaîtrait s'il acceptait seulement de s'y abandonner, de se laisser aller à un oubli démuleux. Sa poigne se resserra autour de son épée. Il laissa sa colère alimenter sa volonté de combattre cette voix dans sa tête qui lui disait de renoncer. Il y avait longtemps, Lockeun avait prêté un serment à l'empereur, et ce serment était de ne jamais abandonner, même au moment où la mort approcherait. Sa vision redevint nette, et il leva les yeux vers le trou que son corps avait ouvert en traversant le mur de l'édifice. Lockeun roula sur le ventre, alors que la forme massive d'Abaddon chargeait dans sa direction, en fracassant les bords de cette brèche. Il se remit sur ses pieds, et recula, et le gantelet d'Abaddon le manqua de peu. Il se rapprocha, frappa de la pointe de son épée que les épaisses plaques de l'armure Terminator détournèrent. Lockeun remonta en courant les marches qui entouraient l'édifice. Il entendait Torgadon et Adimande se battre à l'intérieur. L'aide de son frère lui serait indispensable pour triompher. « Tu ne pourras pas m'échapper éternellement ! » rugit Abaddon, en se retournant de son pas résonant pour se lancer à sa poursuite. Sol Tarwitz avait retrouvé le sourire carnassier d'un chasseur qui aurait finalement acculé sa proie. Les guerriers que Solaten et lui menaient se ménageaient un passage sanglant parmi ceux d'Eidolon, et les tuaient sans pitié, comme eux-mêmes l'avaient été si récemment. Ce qui avait été une offensive menaçant de les submerger pouvait à présent devenir une déroute pour les Renélias. Le bruit des fusillades se répercutait puissamment dans le palais. Les loyalistes lâchaient rafale après rafale sur tout ce qu'ils voyaient bouger. Ils encerclaient petit à petit le groupe d'assaut d'Eidolon, qui attaquait sur deux fronts, commençait à céder. Tarwitz voyait certains de ses combattants, privés d'un membre ou souffrant de plaies ouvertes, continuer de livrer leurs combats désespérés, en adoptant des positions défensives d'où ils pouvaient encore tirer sur les traîtres qui avaient failli réussir à les prendre en défaut. La propre épée de Tarwitz avait fauché un impressionnant total d'Astartès, aux côtés desquels l'avait jadis combattu et versé son sang. Chaque coup de lame était un tour cruel du destin, qui lui apportait une tristesse cuisante autant qu'une satisfaction cathartique. Au centre de la bataille, il repéra Eidolon, qui brisait un nouvel adversaire à chaque coup de son marteau et se jeta dans la mêlée pour tenter d'atteindre le seigneur commandeur. Son corps souffrit toujours du duel contre Lucius. Appeler un apothicaire aurait été vain. Quelles que fussent les blessures dont il souffrait, celles-ci n'auraient jamais l'occasion de guérir. Tout s'achèverait ici, Tarwitz le savait. Mais ce dernier combat aurait été mémorable. Et jamais il n'avait été plus fier que de mener ses hommes en cet instant. Que des combattants aussi nobles fussent sur le point de périr par la faute d'un des leurs supposées loyales mettaient à leur résistance un point final tragique qui pour autant lui semblait approprié. Lucius avait bien failli leur coûter cette bataille d'emblée. Tarwitz se jura que s'il devait survivre à cet enfer, il traquerait ses scélérats et s'assurerait de le tuer lui-même. Le seigneur commandeur était presque à sa portée. A peine Eidolon l'eut-il vu venir à lui, que les traites se mirent à battre en retraite, en rang discipliné. Tarwitz était prêt à céder à la frustration, mais pas au point de se précipiter à la poursuite de son ennemi. « Ligne de tir en travers de la nef ! » cria-t-il à plein poumon. Instantanément, un groupe d'astartes se mit en formation et commença à diriger ses bolets sur l'ennemi en recul. Il abaissa son épée et s'appuya contre le mur délabré. Une fois de plus, contre toute attente, ils avaient tenu. Avant que ne lui fût laissé un seul instant pour savourer la caractère improbable de cette dernière victoire, son communicateur le sollicita. « Capitaine Tarwitz ! » dit une voix, qu'il reconnut comme celle d'un des Luna Wolves. « Parlez ! » « Ici Vipus, mon capitaine ! » « Notre position sur le toit est viable, et nous avons de la compagnie. » « Je sais ! » répondit Tarwitz. « Les Sons of Horus ! » « Pire que ça ! » « Levez les yeux et regardez à l'ouest ! » Tarwitz avança au milieu des traces de la bataille, pour scruter le ciel au-dessus des ruines croulantes et nimbées de fumée. Quelque chose se dirigeait vers le palais. Quelque chose d'encore distant, et néanmoins gigantesque. « Douze terras ! » soupira-t-il. « Le diès iraé. » « Je vais faire du titan notre cible réo-éther, » promit Vipus. « C'est inutile. Vous ne pourrez pas l'endommager. Continuez de viser les fantasmes à ses ennemis. » « À vos ordres, mon capitaine. » « Ennemis en approche ! » cria quelqu'un proche de l'entrée du palais. « Des blindés et leur unité de soutien ! » Tarwitz mobilisa ses ultimes réserves d'énergie pour à nouveau mobiliser ses troupes et organiser la défense du site. « Esquad d'assaut ! Postez-vous près des portes ! À tous les autres ! Feu à volonté ! » Tarwitz voyait arriver un important détachement des forts ennemis. Des Land Raiders strapus et des rhinos massés en lisière du palais du Maître de Coeur. Derrière eux, des Sons of Horus, des World Eaters et des Emperor Shindran répartissaient leur angle de tir afin de couvrir tout le bâtiment. Le diès iraé serait bientôt assez proche pour faire peser sur eux toutes les batteries de son armement. « Ils vont bientôt nous attaquer ! » cria Tarwitz. « Mais nous allons les repousser encore, mes frères ! Peu importe ce qui doit arriver ! Ils n'oublieront pas le combat que nous leur aurons opposé ! » En considérant la taille de l'armée arrangée devant eux pour l'offensive finale, Tarwitz sut qu'ils ne pourraient résister plus longtemps. C'était la fin. Une armure Terminator était immense, et changeait un homme en char d'assaut vivant. Ce que son porteur gagnait en protection, il le perdait en célérité. Abaddon en avait l'habitude, et malgré le poids de ses plaques, parvenait à combattre presque aussi vite que n'importe quelle Astartes. Mais presque n'était pas suffisant, quand il devenait question de vie ou de mort. Les gravats se répandirent à l'intérieur du Parlement, car Abaddon y refit brutalement son entrée, les hautes épaules de son armure, blanchies par la poudre de plâtre. C'est pas la manière sous un portique APC, lequel supportait encore le poids d'un bon nombre de statues de marbre. Loken frappa l'une des colonnes flûtées qui soutonnaient ce portique. Le pilastre se désagrégea sous la puissance du cou. Quand l'immense plaque de la structure tomba sur Abaddon et que toute la statuaire s'effondra, la chambre du Parlement s'emplit de poussière. Loken parvenait tout de même à entendre le premier capitaine rugir de colère. Il se détourna de l'avalanche de débris pour se diriger en courant vers le centre de la bâtisse, au milieu du gonflement de nuages de poussière. Et il retrouva Torgadon et Adimande sur la scène centrale. Torgadon était à genoux, le sang ruisselait de son corps et de ses membres brisés. Adimande tenait son épée brandie, prête à lui délivrer le coup de grâce. Loken vit ce qui allait suivre avant même que cela ne fût advenu et hurla à son ancien frère de retenir son geste. Malgré le bruit des éboulis écartés par Abaddon qui se libéraient des statues effondrées, les mots d'Adimande lui parvinrent atrocement distincts. « Je suis désolé, Tariq. » Et l'épée s'abattit sur le cou de Torgadon. Le tir de plasma était semblable aux doigts d'un soleil qui se tendit depuis le bras du diès Irae et transperça le mur du temple des chanteuses de guerre. Le feu liquide pénétra profondément dans le sol. Dans un bruit digne d'un cri d'agonie, un des murs s'effondra et des éclats de pierres vertes fusèrent comme des couteaux. Des guerriers furent fondus par la chaleur ou moururent sous les piles de blocs qui s'écroulèrent. Tarvit tomba à genoux dans l'enroulement de marche qui rejoignait les étages du temple. Une masse étouffante de cendres brûlantes gonfla autour de lui. Il reprit son ascension. Des dizaines de Space Marines parmi les derniers loyalistes devaient encore avoir succombé. Le bruit d'effondrement était horrifiant. Il se répercuta dans le silence que faisaient régner les renégats tout autour du palais. Un corps tomba, celui d'un des Luna Walls, un bras arraché par les tirs qui harcelaient les niveaux supérieurs. « Tout sur le toit ! » ordonna Tarvit en ignorant si quelqu'un parvenait à l'entendre malgré la cacophonie des batteries du Titan. « Abandonnez la nef ! » Il atteignit la galerie qui courait dans la longueur du temple. La découvrit bondée de Space Marines. Les couleurs de leur légion étaient impossibles à distinguer sous les couches de salissures et de sang. « Mais une telle distinction n'avait plus d'importance, » réalisa-t-il. Il n'était plus qu'une bande de frères luttant pour la même cause. Au-dessus de cet étage se trouvait le toit. Tarvit repéra le sergent Raterin, un solide officier du rang. « Vétéran de la campagne sur meurtre. » « Sergent ! » l'appela-t-il. « Au rapport ! » Raterin écarta les yeux de la fenêtre par laquelle avait pointé son bolter. Un tir avait dû lui griffer le côté de la tête et le sang lui russelait sur la tempe. « C'est mauvais, mon capitaine ! » répondit-il. « Nous les avons retenus jusqu'à maintenant, mais nous ne résisterons pas à une autre attaque. Ils sont trop nombreux, et ce Titan va tous nous exterminer d'une seconde à l'autre. » Tarvit hocha la tête et risqua un coup d'œil par une ouverture, vers le sol en contrebas. La version qu'il ressentait envers ses traîtres, pour qui les notions d'honneur et de loyauté ne signifiaient plus rien, s'accrut encore quand il constata quelle multitude de cadavres s'étendaient autour du palais. On connaissait tous ses morts, qu'il avait menés au combat pendant ces derniers mois, et plus encore, il savait ce qu'il symbolisait. Ses guerriers avaient été les meilleurs soldats de la galaxie, les sauveurs du genre humain, et les favoris de l'empereur. La trahison brutale avait mis un terme à de longues distances faites de dévotions héroïques et de sacrifices. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant. « Non, » dit-il, en recouvrant sa détermination. « Nous ne devons pas faillir. » Ses yeux cherchèrent ceux de Réthérine. Le Titan va viser encore une fois le même angle du temple, plus haut, puis les traîtres vont lancer leur assaut. « Faites reculer les hommes et tenez-vous en alerte. » Les Renégats n'attendaient que de s'emparer du temple pour pouvoir achever les derniers loyalistes à loisir. Cette bataille n'était pas une simple bataille. Elle était pour le maître de guerre une démonstration de sa supériorité. Des tirs d'un calibre prodigieux partirent du Dies Irae. Un orage de mort frappa la chapelle par l'extérieur, faisant succomber plusieurs loyalistes dans de grandes colonnes de feu. Une chaleur infernale cogna contre le temple et une bourrasque ardente souffla sur la galerie. « Vous ne pouvez pas faire mieux de ça ? » cria Tarvit par colère. « Vous n'arriverez jamais à tous nous tuer ! » Ses guerriers le regardèrent, une lueur sauvage dans les yeux. Pour lui, ses mots lancés par emportement plus que par défi avaient son nez creux. Mais il constata l'effet qu'il avait eu et sourit en se rappelant de son devoir envers ses hommes. Leur dernier instant devait signifier quelque chose. Soudain, l'air se déchira quand l'arme à plasma du Titan tira à nouveau et une chaleur lumineuse tomba sur la galerie, projetant Tarvit sa terre. Des fragments de pierres fondues se mirent à pleuvoir. Des guerriers tombèrent, brisés ou calcinés autour de lui. Aveuglés, assourdis, Tarvit se traîna à l'opposé des dégâts. Un air tiède revint bruyamment occuper le vide laissé par le tir et ce fut comme un vent expiatoire venu souffler le loyaliste de la surface 10-23. Il roula sur le dos. Le tir avait traversé nettement le toit du temple en y laissant à la place d'un des coins un trou au bord luisant comme une monstrueuse marque de morsure. Un tiers de la structure complète s'était effondré dans un grand glissement de pierres liquifiées lequel s'écoulait dehors tel une langue de jade. Tarvit essaya de chasser le sifflement de ses tympans et força ses yeux à faire leur mise au point. Au travers des effluves de chaleur il entendit s'élever un cri de guerre ennemie. Une clameur similaire monta de l'autre côté du temple là où les World Eaters et les Emperor's Children étaient déployés parmi les ruines du palais. L'assaut arrivait. Dans son mouvement l'éclat argenté de la lame avait projeté une gerbe rouge. Loken horrifié tomba à genoux en voyant la tête de Torgadon se détacher de ses épaules. Son sang lui jaillit lentement du cou en une courte fontaine. Loken hurla le nom de son frère en regardant son corps s'écraser au sol du prosynium et briser dans sa chute le pupitre de bois. Ses yeux rencontrèrent ceux de russes à Dimande et il y vit s'y refléter une tristesse qui a égalé la sienne. Ses humeurs s'enflammèrent. Sa colère n'était pas dirigée contre à Dimande mais contre celui qui derrière lui s'est srayé des décombres. Il se retourna et se força à se relever en voyant Abaddon se redresser sous les vestiges du portique. Le premier capitaine avait dégagé plusieurs plaques de marbre qui auraient broyé le torse de Nastartès en armure énergétique mais ses jambes demeuraient prisonnières et immobilisées. Loken se laissa aller à un cri de douleur et de rage animale et courut vers Abaddon. Il sauta et retomba en lui clouant un bras sous son genou de tout son poids et de toute sa force. Le bras libre d'Abaddon se dressa et arrêta le poignet de Loken qui lui approchait du visage son épée tronçonneuse. Les deux guerriers se retrouvèrent figés dans le face-à-face qui déterminerait lequel vivrait et lequel devrait mourir. Loken serra les dents et força sa main à descendre malgré la résistance d'Abaddon. Abaddon regarda son visage où il eut la colère qu'il ressentait pour cette perte. Il y a encore de l'espoir pour toi Loken grugna-t-il. Loken poussa la pointe rugissante de l'épée avec plus de force que ne pouvait en contenir un seul corps. La trahison des astartesses et de l'essence même de ce qu'ils incarnaient brûlaient dans son esprit. La cible de sa haine s'était incarnée sous les traits d'Abaddon. Les dents de la lame tronçonneuse continuaient de vrombir. Abaddon chercha à les dévier tout en relâchant brusquement sa résistance et la pointe mordit dans son plastron. Des étincelles jaillirent quand Loken continua de lui pousser au travers des épaisses couches de céramite. L'épée trépida mais Loken conserva sa prise sur elle car il savait où elle allait percer. Droit sur le bouclier osseux qui protégeait la cavité thoracique d'Abaddon et de là droit dans son cœur principal. Alors même qu'il savourait l'idée de cette mort le premier capitaine se mit à sourire et lui repoussa le poignet vers le haut. Les armures de bataille des astartesses accroissaient leurs forces mais les armures Terminator la portaient à un seuil invraisemblable et Abaddon faisait appel à cette puissance pour déloger Loken de sur lui. Il se redressa des décomptes dans un rugissement courroussé et son gantelet libéré frappa Loken en pleine poitrine. L'armure de Loken se fendit et il sentit se fraturer les os de son propre bouclier pectoral. Il recula en titubant en réussissant à rester debout quelques secondes avant que ses jambes n'en vîntent à céder sous lui et il retomba à genoux le sang dégoulinant en filet de ses lèvres gercées. Abaddon se dressait au-dessus de lui. Loken, hébété, regarda Aximand les rejoindre. Les yeux du premier capitaine étaient emplis de son triomphe et ceux d'Aximand de regret. Avec un sourire, Abaddon lui prit des mains à l'épée en sanglanté. C'est l'arme qui a tué Torgadon. Il me semble juste qu'elle te tue toi aussi. Il la leva et dit « Tu as eu ta chance, Loken. Meurs donc avec cette pensée. » Loken alla à la rencontre de son regard impitoyable et vit la folie qui se cachait derrière ses yeux comme une foule de démons et attendit la mort. Mais soudain, avant que le coup ne tombât, l'édifice du parlement éclata. Quelque chose de vaste et de colossal comme un dieu de la guerre foulant ce monde enfonça le mur arrière. Loken crut entrevoir un gigantesque pied métallique aisément aussi large que le bâtiment lui-même frapper dans la maçonnerie et la démolir sur son passage. Il leva les yeux à temps pour apercevoir ce dieu terrible et immense foulant les restes de la cité chorale. Des armes surgissaient des créneaux alignés sur son dos et sa tête paraissait déformée par un grognement de colère insensible. Des tuiles et des débris tombèrent en cascade du toit quand le diès Irae dévasta le parlement et Loken sourit de voir le bâtiment s'effondrer autour de lui. Les vibrations d'impact démesurées se répercutèrent dans le sol. Le bruit de cette destruction était comme la plus douce des musiques qu'il n'eût jamais entendue et tout tourna au noir autour de lui. Sol Tarvit s'observa autour de lui. La centaine de space marines s'entassaient dans le minuscule carré de couvert. Tous qu'ils subsistaient du temple des chanteuses de guerre. Ils y attendaient l'offensive finale des Renégats depuis ce qui leur avait semblé être une éternité. Une éternité de 30 minutes. « Pourquoi ils s'ils n'attaquent pas ? » demanda tout haut Nero Vipus, l'un des derniers Luna Wolves encore en vie. « Je ne sais pas » dit Tarvit « Mais quelle qu'en soit la raison, j'en suis bien heureux. » Vipus acquiesça, le visage souligné par un chagrin qui n'avait rien à voir avec les derniers combats dans le palais du Maître de Coeur. « Toujours aucune nouvelle de Garviel ou de Tariq ? » s'inquiéta Tarvit en connaissant déjà quelle serait la réponse. « Non » lui confirma Vipus. « Rien. » « Je suis désolé. » Vipus secoua la tête. « Ils ont pu réussir. » Tarvit ne répondit pas, préférant laisser le sergent espérer et ramena son attention sur la taille de l'armée envoyée par le Maître de Guerre. Dix mille renégats patientés, immobiles, sur les ruines de la cité corale. Des World Eaters scandaient leur champ aux côtés d'Empereur Children tandis que les Sons of Horus et la Death Guard se tenaient en longue ligne prêts à faire feu. Par chance, la silhouette géante du Dies Irae s'était arrêtée de tirer. Le Titan marchait vers le Fort Syrien telle une forteresse de fer ambulante. « Ils veulent s'assurer que nous serons vaincus, » dit Tarvit. « Ils veulent pouvoir planter leurs drapeaux sur nos cadavres. » « Mais nous leur avons fait livrer le combat de leur vie, n'est-ce pas ? » demanda Vipus. « Oui, » estima Tarvit. « Oui. » « Et même une fois que nous ne serons plus, Garou dira aux autres légions ce que nous avons accompli ici. L'Empereur enverra une armée plus grande qu'il ne s'en ait vue durant toute la Grande Croisade. » Vipus regarda vers celle du Maître de Guerre. « Il faudra. » Abaddon contemplait les décombres du Parlement, dont la structure n'était plus qu'un empilement de pierres rompues. Son visage d'un violet tuméfié saignait d'une dizaine de coupures, mais il était encore en vie. À côté de lui, Ourus Adimand s'était adossé à une statue mutilée. Respirer lui était pénible, et son épaule pendait selon un angle peu naturel. Abaddon les avait tous deux fait sortir de la carcasse effondrée du bâtiment. En jugé par la mine abattue d'Adimand, ils ne s'en étaient pas sortis sans quelques cicatrices de notre type. C'était terminé. Loken et Torgaddon étaient morts. Il avait cru qu'il ressentirait une joie sauvage à cette idée, mais à la place ne lui était venue qu'une sensation de vide, d'un vide étrange qui baie dans son âme, comme un réceptacle qui jamais ne pourrait être rempli. Abaddon tâcha de ne plus y penser, et parla dans son communicateur. « C'est fait, monseigneur, » dit-il. « Et The Kyle, tu te rends compte de ce que nous avons fait ? » murmura Adimand. « Nous avons fait ce qui devait être fait. Le maître de guerre l'a ordonné et nous avons obéi. Ils étaient nos frères. » Abaddon fut stupéfait de voir des larmes rouler sur les joues d'Azimand. « Ils avaient trahi le maître de guerre. Il n'y a rien d'autre à en dire. » Adimand hocha la tête, mais Abaddon parvenait à discerner la graine du doute qui avait germé en lui. Il le fit s'appuyer sur son bras et l'aida à marcher pour aller trouver l'oiseau d'assaut qui les emporterait loin de cet endroit maudit vers le vengeful spirit. Les traîtres étaient morts au sein du mornival. Mais il n'oublierait pas cette impression de regret qu'il avait vue sur les traits d'Azimand. Il allait falloir le surveiller, décida-t-il. L'écran d'affichage du stratégiome montrait la roche nue et noire d'Isvan V. Alors qu'Isvan III avait auparavant été verdoyante, Isvan V n'avait jamais été qu'un caillou éruptif. Sans plus aucune vie depuis des éons, ses seules traces étaient quelques cités et fortifications de basaltes dispersées. Le peuple de la cité chorale croyait que ses vestiges étaient la demeure des dieux maléfiques de leur religion qui ourdissaient là leur revanche. Peut-être avait-il raison dans un sens, dit Aorus. Il repensa à Fulgrim et à son contingent d'Empereur Chedron qui y préparaient la prochaine phase du plan. Isvan III avait été un prologue. Isvan V serait la bataille la plus décisive qu'avait jamais connu la galaxie. L'idée le fit sourire alors qu'il relevait les yeux. Malogers arrivait vers son trône de son pas difficile. Quelle nouvelle, Mal ? lui demanda Aorus. Toutes les unités en surface sont-elles retournées à leur vaisseau ? Je viens juste d'en avoir confirmation par le conquéror, lui a pris son écuyer. Aldron est revenu. Il était le dernier. Aorus releva la tête vers le globe Isvan V Bien. Je ne suis pas surpris qu'il ait été le dernier à quitter le champ de bataille. Quelle est l'addition finale de cette boucherie ? Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans les atterrissages et un bon nombre autour du palais répondit Malogers. Les Emperor Chedron et la Death Guard ont tout autant souffert que nous. Mais les plus atteints ont été les World Eaters. Leur Légion est à peine à la moitié de ses effectifs. Tu penses qu'il n'était pas sage de livrer cette bataille ? dit Aorus. Tu ne peux pas me le cacher. Cette bataille a été coûteuse et aurait pu être raccourcie affirma Malogers. Si le retrait des Légions avait été décidé avant que le siège ne se développe nous aurions économisé du temps et des vies. Nous ne disposons pas d'un nombre infini d'Astartes et nous n'avons certainement pas de temps en trop. Je ne crois pas que nous avions de grandes victoires à gagner ici. Tu ne vois que les conséquences matérielles dit Aorus. Les gains psychologiques ont l'air de t'échapper. Abaddon a pris goût au sang. Les véritables menaces parmi les rebelles ont été éliminés et les World Eaters en sont amenés à un point où ils ne peuvent plus reculer. S'il n'y a jamais eu un seul doute quant au succès final de cette croisade il aura été banni par ce que j'ai réussi sur Ysvan III. Dans ce cas quels sont vos ordres ? L'attention de Aorus revint vers l'écran d'affichage. Nous sommes attardés ici trop longtemps et il est temps d'avancer. Tu as raison. Je n'aurais pas dû me laisser entraîner dans une guerre que nous n'avions pas le temps de livrer. Mais je vais rétifier cette erreur. Monseigneur, fais bombarder la cité dit Aorus. Rayla de la surface de cette planète. Loken n'arrivait pas à bouger les jambes. Chaque battement de ses cœurs lui torturait les poumons. Les muscles de sa poitrine rattlaient contre les arêtes de ses eaux brisées. Il toussait des caillots de sang à chaque expiration en étant presque sûr qu'elle serait sa dernière. La volonté de vivre abandonnait son corps. Par un intervalle dans les ébouilles qu'il clouait au sol, il parvenait à voir le ciel gris sombre. Des stris enflammés tombaient au travers des nuages et il ferma les yeux en comprenant qu'il s'agissait des premières salves d'un nouveau bombardement orbital. La mort pleuvait sur la cité chorale pour la seconde fois. Mais cette fois, rien d'aussi insolite qu'un virus ne serait employé. Des têtes explosives raseraient la ville et mettraient un point d'exclamation finale à la bataille pour Isvan III. Un tel étalage de puissance était typique du maître de Lière. Cet épitaphe ne laisserait aucun doute à quiconque sur l'identité du vainqueur. Les premières floraisons oranges éclatèrent dans la ville. Le sol trembla. Des bâtiments s'effondraient en vagues et les rues se remirent à bouillir. La terre trépidée comme sous l'effet d'un séisme. Loken sentit sa prison de débris remuer. Des éduillons de douleur le transpercèrent quand les flammes soufflèrent sur les restes du Parlement. Puis le noir vint enfin et il ne ressentit plus rien. Une centaine des loyalistes de Tarvitz avaient tenu bon. Les glorieux survivants de leur dernier carré rassemblaient dans ce qu'il restait du temple des chanteuses de guerre, des Sons of Horus, des Impaoshindran et même quelques World Eaters qui parmi eux paraissaient égarés. Tarvitz songea qu'il ne comptait aucun membre de la Death Guard. Peut-être quelques-uns d'entre eux avaient-ils survécu à la purge des tranchées menées par Mortarion. Ces rescapés auraient aussi bien pu se trouver de l'autre côté d'Isvan III. C'était la fin. Tous, ils le savaient. Mais aucun d'eux ne l'avait formulé à voix haute. Chacun connaissait tous les autres par leur nom. Avant, ils n'avaient été réciproquement que des visages salis au milieu des nuits et des jours interminables. Mais ils étaient maintenant de vrais frères. Des hommes avec qui Tarvitz se sentiraient honorés de mourir. Les flashes des explosions éclairaient le nord de la cité. Des étoiles filantes transperçaient les nuages sombres au-dessus de leur tête, ouvrant des trous par lesquels ils pouvaient entrevoir les véritables étoiles. Celles-ci brillaient à temps pour voir la cité chorale expirer. « Est-ce que nous les avons fait souffrir, mon capitaine ? » demande à Solaten. « Est-ce que notre résistance signifie quelque chose ? » Tarvitz y pensait un moment avant de lui répondre. « Oui, » dit-il. « Nous leur avons fait mal. Ils s'en souviendront. » Une ogive s'écrada sur le palais du maître de cœur, finissant par pulvériser en écharpe de granit le peu qu'il restait de sa grande fleur de pierre. Les loyalistes ne se jetèrent pas à couvert, ne coururent pas à s'abriter. Cela ne servait plus à rien. Le maître de guerre bombardait la ville et il savait se montrer minutieux. Il ne les laisserait pas s'en sortir une seconde fois. Des tours de flammes montaient dans tout le palais et se rapprochaient d'eux avec une ardeur inéluctable. Les combats pour la cité chorale étaient terminés. Le temple était presque achevé. Les croisés de sa haute voûte évoquaient une cage thoracique de pierre noire sous laquelle les officiers de la nouvelle croisade étaient regroupés. Andron fulminait toujours d'avoir dû abandonner Isvan III avant l'extermination complète de tous les loyalistes. Mortarion se montrait taciturne et renfermé. Sa desguarde érigait comme une barrière d'acier entre lui et le reste du rassemblement. Le seigneur commandeur Eidolon toujours conscient des manquements de sa légion aux yeux du maître de guerre s'était fait accompagner de plusieurs escroades d'appareil Chidron. Sa présence n'était pas la bienvenue, tout juste tolérée. Maloguerst, Abaddon et Adjimand représentaient les Sons of Horus et à leur côté se tenait Erebus. Le maître de guerre se trouvait devant l'hôtel du temple dont les quatre faces représentaient ce qu'Erebus appelait les quatre visages des dieux. Au-dessus de lui, une vaste image holographique d'Isvan V les dominait tous. Une zone connue comme la dépression d'Urgal y était mise en couleur. Un cratère géant surplombée par la forteresse que Fulgrim avait apprêtée pour les forces du maître de guerre. Des symboles bleus indiquaient les sites d'atterrissage probables, les couloirs d'attaque et de retraite. Horus avait passé la dernière heure à expliquer en détail l'opération pour ses commandants et son exposé arrivait à sa conclusion. En ce moment précis, sept légions sont en route pour nous détruire. Elles nous trouveront sur Isvan V et la bataille sera grande. Mais en vérité, ce ne sera pas une bataille car nous avons accompli beaucoup depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Erebus, éclaire-nous sur la situation au-delà du système. Tout se passe pour le mieux sur Signum, mon seigneur, dit le chapelin en s'avançant. Les nouveaux tatouages dessinés sur son crâne faisaient écho aux symboles gravés dans la pierre du temple. Sandinus et les Blood Angels ne nous troubleront pas et Corpharon nous fait savoir que les ultramarines se rassemblent autour de Kals. Ils ne suspectent rien et ne seront bientôt plus en mesure de prêter leur force à l'intervention loyaliste. Nos alliés sont plus nombreux que nos ennemis. Alors tout est réglé, dit Horus, et nous briserons l'échine des légions de l'empereur sur Isvan V. Et ensuite, demanda Adimande, une étrange mélancolie s'était emparée de lui depuis les affrontements de la cité chorale. Le maître de guerre vit Abadon jeté dans sa direction en regard circonspect. « Quand notre piège se sera refermé, » spécifia Adimande. « L'empereur régnera toujours et l'imperium en répondra encore à lui. Il y aura Isvan V. Et ensuite ? » « Ensuite ? » lui répondit le maître de guerre. « Ensuite, nous attaquerons Terra. » « L'imperium » qui est en place Sous-titrage ST' 501 ...